C'est une révolution qui était déjà en marche, elle est aujourd'hui brutalement accélérée. La crise sanitaire qui bouleverse le monde du travail, force les entreprises à repenser leur organisation, leur management et parfois même leur business model. Pour certains d'entre vous, c'est compliqué, pour d'autres c'est presque une évidence, une façon d'être. Certains avaient fait le saut avant. C'est le cas de Loïc Souberan, mon invité. Il fait partie de cette catégorie. Avec lui, on va voir comment l'innovation, l'adaptation et aussi le travail à distance sont peut-être, peuvent être les clés de la réussite et de la résistance aux crises aussi. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes à la tête de Swile. Alors on va expliquer ce que c'est en deux mots. Swile, c'était anciennement luncher, 220 collaborateurs. Vous avez grignoté, attrapé 50% du marché des tickets restos, de la pause-déj en entreprise, en le dématérialisant. Et vous avez tout réuni sur une seule carte. En gros, c'est quand même une vraie révolution dans le monde du travail, pour tous les salariés qui nous écoutent. Luncher devient Swile en mars 2020, tout juste, tout juste avant le confinement. Pourquoi vous changez à ce moment-là ? Notre métier historique, effectivement, c'était de se concentrer sur les tickets restaurants, qui est un des avantages aux salariés proposés, souvent l'avantage majeur. Et effectivement, la vocation, c'est d'aller au-delà de la pause-déjeuner, d'accompagner les employés sur tous les différents avantages aux salariés qu'une entreprise ou un employeur peut proposer à leurs salariés, comme par exemple les titres cadeaux, les titres mobilité, etc. Et on a sorti, on est les premiers à sortir une carte, une seule et unique carte qui permet de gérer toutes ces dotations, tous ces avantages. Et en fonction de où vous dépensez, si par exemple vous êtes dans un restaurant, ça va débiter votre compte titre restaurant. Mais si vous dépensez typiquement dans un magasin pour acheter un cadeau, ça débitera votre compte titre cadeau. Alors, rappelons que vous vous êtes attaqué à un marché au départ qui était détenu depuis 50 ans par 4 acteurs. Là, donc, juste avant le confinement, vous décidez d'étendre, d'élargir votre offre. Est-ce que vous diriez que tout est une question de timing dans la vie d'un entrepreneur ? C'est effectivement, il y a un mot, un anglicisme qui est ce qu'on appelle le time to market. Effectivement, cette crise sanitaire, je ne voudrais pas dire qu'elle arrive à point. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que typiquement dans les avantages de salariés, et notamment les tickets restaurants, il y avait encore une grosse partie, 75% des titres qui étaient en papier, qui sont encore en papier. Et là, on voit bien que gérer les tickets restaurants en papier, les envoyés à domicile, etc. Pendant le confinement, ça a été un enfer pour les employeurs. Et donc, il y a vraiment cette vague de dématérialisation qui arrive et on est prêt à la gérer. Et puis, comme vous l'avez bien rappelé, effectivement, il y a eu à peu près 15% de dématérialisation depuis 3 ans. C'est-à-dire que le marché est passé de 90% à 75% en cartes au niveau global. Et sur ces 15% de dématérialisation sur nos 3 ans d'existence, finalement, on a capté la moitié de la croissance. Donc, un contrat sur deux aujourd'hui de dématérialisation vient chez nous. Donc, cette crise sanitaire qui est une opportunité, en tout cas, vous répondez à un besoin qui est réel. Ce qui est intéressant, c'est que vous aviez déjà mis en place tout avant cette crise. Et je voudrais qu'on parle notamment de la façon dont vous, vous fonctionnez. C'est assez original parce que vous avez votre siège à Montpellier. Oui, un tiers des salariés à Montpellier, un tiers des salariés à Paris et le reste en télétravail. Oui, permanent. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? On a fait le choix du pragmatisme, en fait. Nous, on est... Je suis montpelerin, historiquement. C'était assez naturel pour moi de monter la société depuis Montpellier. Il y a de grands talents à Montpellier. On a fait le choix de... Des talents de la tech, c'est un vivier. Des talents de la tech. Il y a énormément de développeurs. On a fait le choix... On a eu toute une équipe de commerciaux sédentaires qu'on a fait le choix de monter à Montpellier parce qu'il y a le vivier qui va bien. Et tout notre service... Il faut préserver cet environnement qui était déjà... Les talents sont là. Et puis, il y a moins de compétitions qu'à Paris. Donc, on joint l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Et on fait le choix du pragmatisme. C'est-à-dire que... Alors, vous nous dites aussi qu'à Paris, les compétences, les talents sont beaucoup plus chassés. Donc, vous les perdez. Alors que là... Ce n'est pas qu'on les perd, c'est qu'il y a une compétition qu'on n'a pas envie de gérer, tout simplement. Oui, mais c'est un turnover qui... On sait très bien que c'est coûteux pour une entreprise. Qui peut être amené à être plus important si c'est mal géré. Et nous, on n'a tout simplement pas envie de se poser la question. En revanche, comme je vous disais, il y a un choix du pragmatisme qui est fait. Il y a certains talents qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas trouver à Montpellier. Et qu'on trouvera à Paris. Et au même titre qu'également, on a fait le choix d'avoir un tiers des effectifs en télétravail permanent. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle typologie de personne ou de métier, j'ai envie de dire. Alors pourquoi ? Quel profil vous allez rechercher quand il s'agit de télétravail ? Parce que c'est la question du moment. Le télétravail permanent, nous, on a fait le choix de le dédier aux fonctions innovation techniques. Qui ont quand même cette culture du télétravail qui est très prononcée et historique. Qui est déjà ancrée. Ancrée, c'est ancrée depuis des dizaines d'années. Ça veut dire qu'il faut être... Qu'on ne peut pas... Parce que c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs se posent en ce moment. On est en train de basculer dans cette dématérialisation dont vous parlez. dans une organisation avec de plus en plus de télétravail. Sauf que ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'improvise pas. Et qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui en télétravail. Ce n'est pas tout le monde qui en est capable et pas toutes les compétences. Effectivement. Et là, je trouve que le confinement a poussé les sociétés à se poser les questions autour des notions de télétravail. Et là, effectivement, c'est un peu tout le monde y va de sa petite recette. Et il y a typiquement certaines sociétés qui décident de faire de la politique du work from anywhere. Donc vraiment... Work from anywhere. On travaille de n'importe où. De n'importe où. Qui que vous soyez, vous êtes en capacité de travailler n'importe où. Avec une philosophie de fond qui est de dire... L'essentiel, c'est que les résultats soient là et que vous fassiez le job attendu. Le boulot attendu. Selon vous, ça ne marche pas. C'est que je pense que dans six mois, un an, un an et demi... Il va y avoir des vrais dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement compliqué d'avoir une partie de l'équipe d'une équipe en 100% de télétravail et une autre partie qui resterait en présentiel. Peu importe si d'ailleurs, elle fait un ou deux jours de télétravail, cette équipe-là. Mais fondamentalement, c'est une équipe qui est en présentiel au bureau. Quand vous avez une équipe de dix personnes, s'il y en a cinq qui sont en télétravail permanent et cinq qui sont en présentiel quatre ou cinq jours par semaine, petit à petit, les liens vont se déliter. Petit à petit, il va y avoir un écart qui se produit. Et très souvent, malgré tout, il y a une distanciation qui se crée alors même que l'enjeu, c'est de resserrer les liens à fond. Donc nous, on a pris la politique de dire, c'est simple, nous, on croit effectivement au télétravail pour certaines typologies d'équipe et pas toutes. Parce que quand vous êtes dans des métiers comme, par exemple, le marketing, la réalité, c'est que vous avez besoin de ces liens, vous avez besoin d'échanger en permanence. Et que ce qui se passe entre deux écrans, ce n'est pas pareil que ce qui se passe autour d'une table parce que vous allez vous alimenter en permanence des retours. Ce qui est possible dans certains métiers est moins possible. Et avec des règles. Vous m'avez dit, attention, les équipes que vous avez décidé de mettre en 100% télétravail, donc c'est un tiers de vos effectifs. Avec des règles, lesquelles ? Les règles, elle est très simple. Typiquement, nous, on a des équipes de développeurs qui sont en présentiel et des équipes de développeurs qui sont en 100% télétravail. Les équipes qui sont en 100% télétravail ne sont constituées que de gens qui sont en télétravail. Et celles qui sont en présentiel ne sont constituées que de gens qui sont en présentiel. On ne crée pas de mix entre les deux parce que les gens qui sont en télétravail se sentent à terme isolés. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont autour d'une table à longueur de journée parlent, échangent. Et donc, à force, petit à petit, vous avez l'impression de manquer d'informations et donc d'être isolés du groupe. Donc, l'isolement, c'est le risque. Cette recette que vous aviez mise en place avant la crise sanitaire, elle fait ses preuves aujourd'hui. Vous avez la preuve que c'est ça qui fonctionne ? En fait, effectivement, on n'a pas attendu le confinement pour le mettre en place. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de créer une autre société avant Swile où, justement, il y a eu cette logique très axée sur les développeurs, typiquement. Est-ce qu'on s'ouvre au télétravail pour les développeurs parce qu'ils sont habitués au télétravail, etc. Et donc, assez naturellement, on a recruté des développeurs en télétravail et on les a intégrés à des équipes en présentiel. D'accord. Et donc, on a vécu ça. Effectivement, le premier mois, on ne s'en rend pas compte. Le troisième mois, on commence à avoir des signaux. Le sixième mois, ça devient pénible et au bout d'un an, la personne finit par partir. Et donc, ça, il faut faire très, très attention. Là, en ce moment, on le voit, il y a tout un tas de sociétés qui ont mis en place une politique de les bureaux restent fermés jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à juin prochain, juin 2021, voire même septembre. C'est un peu la course à celui qui va fermer les bureaux le plus longtemps. On voit aussi que le moral des équipes est en chute libre parce que tout le monde n'est pas fait pour du télétravail. Et le moral, ça a une incidence sur, évidemment, les performances, la compétitivité, la productivité. Sur la rétention, surtout. Sur la rétention. Un concept comme le vôtre et l'organisation interne que vous décrivez, ça suppose des outils. Vous avez misé pour Swile sur plusieurs outils, dernière génération. Lesquels ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ? Le premier outil, c'est Swile, déjà. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la gestion des avantages aux salariés, on propose une application permettant, justement, de renforcer le lien entre coéquipiers, entre collègues. Et c'est d'autant plus important maintenant que, justement, il y a cette forme d'hybridation du travail. Donc, c'est comment est-ce que j'arrive à créer du lien entre des gens qui sont en télétravail et des gens qui sont en présentiel ? Alors, on va les citer, peut-être, Slack, Aircall, Spendesk, Personio, Intune. Ça fait beaucoup d'outils, ça. Donc, au-delà de Swile, effectivement, on a eu une autre politique de dire, justement, peu de logiciels au global, notamment d'un point de vue communication. On a centralisé 100% de notre communication sur un outil qui s'appelle Slack. Mais, du coup, quand vous êtes chez nous, il n'y a pas de question de est-ce que je vais retrouver une partie de l'information à droite, une autre partie de l'information à gauche, etc. Là, non. On a un outil où toute l'information est centralisée et toute l'information est transparente. Ça, c'est une clé du succès, de vraiment organiser. La communication centrale, oui. Non, mais surtout, quelles compétences va dans quels outils et de ne pas en avoir trop, au final. Non, exactement. C'est la course à la simplification. Oui, parce que les collaborateurs peuvent s'y perdre. Exactement. C'est le moins d'outils par métier. Donc, la communication globale, par défaut, elle concerne tous les métiers. Donc, là, il n'y a qu'un seul et un outil. Et ensuite, bien évidemment, quand vous êtes commercial, vous allez avoir du Salesforce. Quand vous êtes dans d'autres types de métiers, vous allez avoir un outil de référence par métier. Mais donc, du coup, par typologie de métier, vous aurez peut-être deux, trois outils, plus votre outil de com' global. Et ça va, ça suffit. Vous avez, on l'a dit, profité, c'est peut-être pas le mot, mais c'était le moment de la crise. C'est le moment où vous avez étoffé votre offre. Vous avez élargi, il ne s'agit plus seulement des tickets restaurants, mais des chèques vacances, par exemple, des chèques cadeaux. Pourquoi ? Vous dites que vous voulez renforcer la culture d'entreprise. Je voudrais que vous m'expliquiez. L'enjeu de fond, c'est de dénoncer toutes les cultures un peu toxiques. Nous, on croit vraiment qu'en mettant l'employé et la culture au centre de tout, alors la performance, naturellement, viendra. Et c'est beaucoup plus sain et long-termiste comme approche. Et on est là pour quand même faire des choses de long terme. Donc, nous, notre enjeu, c'est de se dire, on va mettre des outils à disposition des sociétés pour les aider à créer des cultures positives en un terme. Donc, ces plateformes numériques, ces apps, elles aident réellement les salariés à se sentir mieux. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est quoi ? Dès l'instant, vous mettez un outil comme Swyld, typiquement, permettant de mieux communiquer en interne, d'avoir de la transparence. Les employés sont en quête de transparence. En fait, de manière générale, on parle d'engagement des salariés. Et qu'est-ce qui amène les employés à être engagés ? Il y a différents leviers permettant de créer de l'engagement. Donc, c'est un cumul de beaucoup de choses. Mais il y a des leviers de reconnaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, la société prône la reconnaissance ? Par contre, la technologie peut aider en mettant des petits rituels en place, en disant que le vendredi, on crée des moments de reconnaissance entre collègues. On va venir stimuler tout ça. On ne va pas le faire. On va venir aider, accompagner les collaborateurs à être plus reconnaissants, à être plus transparents et à créer des moments de cohésion et de convivialité. Mais c'est quand même une vraie révolution culturelle et des esprits. Et comment c'est accueilli par vos clients ? Parce que chaque entreprise a une culture d'entreprise qui, parfois, est très forte. Comment c'est accueilli ? Comment c'est adopté ? En fait, justement, l'enjeu, ce n'est pas d'imposer une culture loin de là. L'enjeu, par contre, effectivement, il y a quand même un sous-jacent qui est de dire qu'on est quand même tous d'accord pour dire que les cultures toxiques, ça ne doit pas exister. Je ne vois personne vanter les mérites d'une culture toxique. En revanche, comme vous le dites, les sociétés ont toutes leurs propres cultures. Et donc, l'idée, c'est de venir tranquillement accompagner et renforcer la culture existante. Comment réagissent vos concurrents, les quatre acteurs historiques de ce marché ? Alors, les quatre acteurs historiques, sauf erreur de ma part, restent concentrés sur les avantages aux salariés. Et on n'adresse pas les sujets d'engagement de manière plus générause. D'accord. Et c'est là que vous voulez faire la différence pour faire bouger les lignes au sein des entreprises. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci infiniment. Allez hop 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 mon JPEG ! On se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés. Il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501